Et salut tout le monde, ici Rhea de retour sur le réveil de la bête, le challenge, l'un des challenges faciles de Planet Coaster, et comme tout challenge facile, on nous donne au départ une attraction très rentable qui me facile donc énormément la tâche. Donc aucune raison, surtout sur le challenge facile de ne pas essayer d'avoir les 3 étoiles, la première on l'a déjà, 2 techniciens de surface, 2 attractions, 2 mécaniciens, je pense que je vais pouvoir faire ça facilement, et des animateurs aussi. Et avec 5 attractions, je pense arriver à 1000 visiteurs sans trop de soucis. Donc on va s'y consacrer maintenant. Déjà on va en effet placer un deuxième mécanicien, ça nous coûtait un petit peu d'argent mais qui sait. Et donc construire 5 attractions. On vient de construire notre petite attraction aquatique qui marche bien, qui devrait normalement nous engranger plus de visiteurs mensuels. Et actuellement on est en bénéfice, donc tout se passe bien. 524 visiteurs. Donc 2 attractions et 2 animateurs, et je pense qu'entre temps on aura tout fait. Même ici ça y est on commence à avoir des visiteurs, parce que je l'ai enfin activé. Ah cette musique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour améliorer ce parc vite fait ? On va aller voir les pensées des visiteurs, ça a faim, ça a soif et ça manque d'énergie. L'énergie c'est les bancs. Les bancs j'en manque un petit peu. La faim, la soif, ça je peux y remédier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une allée, une allée standard, qu'on va faire descendre par ici. Voilà. Ici je place une petite attraction, et ici je place des boutiques. Comme on est un peu short en termes de sous, on va placer des boutiques individuelles. Avec donc un format limité. Donc milkshake, les milkshakes ils marchent bien généralement, et le chiffre bif aussi. Tasty. Donc ça c'est ok. Ensuite environnement, allez, extra on va dire, terminé ici. On va placer une ou deux poubelles et un ou deux bancs pour permettre à nos clients de manger en paix tout simplement. Ici après tout, on a l'espace pour. Nulle raison de se priver. Côté argent financier pour l'instant, on s'en tire vraiment bien. On reste dans un vague positif. Alors que depuis l'épargne, je n'arrête pas de dépenser. Donc ça c'est bien. Les files d'attente sont un peu courtes par contre pour ce bâtiment. Est-ce que je peux le déplacer ? Voilà. Hop. C'est pas grand chose, mais autant les placer maintenant et avoir un peu de place pour les files d'attente. Il n'y a vraiment aucun des plus corps. C'est très moche, mais ce n'est pas le but. Actuellement, le but, c'est de compléter efficacement les challenges dans le cadre de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer déjà ce challenge-là facile. On verra bien ce qu'il faut pour déperrouiller les challenges moyens et difficiles. Peut-être qu'entre-temps, je ne ferai pas des vidéos sur mon parc principal, parce que ça peut manquer à certains. Peut-être que certains d'entre vous préfèrent le contenu du parc principal. Je ne sais pas encore trop vers où ça penche, mais je me suis dit qu'alterner les deux et avoir des parcs fluides de temps à autre, c'était bien aussi. Ça me permet également d'inspecter des éléments comme ça, fait en fait par les développeurs eux-mêmes, qui sont, il faut le dire, particulièrement doués, certainement plus que moi, forcément. Du coup, ça me donne des idées, en fait. Typiquement, ils ont fait un travail assez remarquable sur ce pit du Sahar Lac. Voyons voir la rentabilité des choses. Je n'ai pas fait de ligne prioritaire pour mes attractions, du coup mes passes prioritaire ne vont pas forcément se vendre beaucoup. Ça, c'est les stades du mois précédent, donc en fait, tant que le moine ne s'est pas écoulé, je ne peux rien en dire. Du coup, on en a placé une comme ça. Maintenant, il nous en faut une un peu plus agitée pour aller avec. Psychola est pas mal, mais a beaucoup de nausées. Peut-être qu'un Roctopus... Roctopus, c'est pas mal, mais il y a moins d'enthousiasme, moins de peur aussi. Je suis en train de chercher les meilleures stats, en fait, pour une nausée minimum. Je pense que Psychola sera... Sera mieux. Une petite pente, mais honnêtement, ça ne me fait pas peur. Je mettrais un distributeur de billets également, parce que beaucoup d'attractions... Beaucoup d'attractions égale beaucoup de... Ici, je suis en train de regarder où sont les sorties des montées et descentes pour permettre une évacuation efficace des visiteurs. Comment ça, je ne peux pas ? Ah, là, il faut que je bouge légèrement l'allée. Voilà, nickel. Et donc, relier l'entrée à l'allée. On prend du joli fil noir. Pas de fil prioritaire, mais... Est-ce que j'ai moyen de... De recoller ces bordures, là, à un moment ? Alors, c'est là, typiquement, que je commence à avoir des soucis avec les... Oui, obstruction. J'aimerais que ma file d'attente commence ici, en fait. Je n'ai pas moyen de faire ce genre de choses. Je suis en train de perdre des sous en masse à construire des... Non, ce n'est pas possible. Le jeu a décidé qu'il ne voulait pas. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va rapidement... C'est particulièrement tarabiscoté. Ne faites pas ça chez vous. Vous serez déçus du résultat. Et... Oui. Oui, oui, oui. Mais en général, j'ai l'impression qu'en fait, 4 mètres, c'est bien. Et c'est la longueur, en fait, qui est trop longue. C'est parti. Voilà, ensuite, on va y arriver, tout ceci est en train de me coûter des sommes d'argent Enfin mineuse mais, plus on va dire trois quarts Pourquoi la largeur 4 mètres, c'est une... c'est pas une allée, c'est une file d'attente que je veux Ah bien sûr là je peux pas tourner n'est-ce pas ? Ceci n'est pas simple Alors ce que je pense que je vais faire c'est autoriser les points de courbe De manière à me permettre ce genre de... Je ne peux pas modifier le terrain je rappelle dans ce scénario donc euh... Je suis obligé de faire avec ce qui m'est donné et croyez-moi c'est particulièrement gênant ici Je peux pas là ? Il y a la place là ! Il y a la place monsieur l'arbitre ! Aïe 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 Moi qui pensais finir rapidement sur cette vidéo, cette ligne d'entrée est en train de me... de tout me saborder n'est-ce pas ? On va arrêter les dégâts On va arrêter les dégâts maintenant je pense T'as rempli C'est pas mieux Peut-être qu'ici au final ce serait mieux Je vais enlever l'option Heureusement que je gagne des sous tous les mois Et heureusement que les allées ça coûte pas cher Il faut autoriser les ponts de courbe Allez ! Dis-moi que tu peux faire une entrée là C'est la première fois que j'ai autant de problèmes avec l'éditeur Je pensais qu'au niveau du sol ça se joindrait mieux mais en fait rien du tout J'ai des clients qui ont également des problèmes assez étranges Euh... Placer l'entrée on va changer On va changer ça Ce sera fil d'attente la plus longue du parc Mais c'est pas grave est-ce que j'ai moyen ? Est-ce que j'ai moyen ? Alléluia Et ici apparemment puisqu'on a un passage horizontal ça a l'air de bien vouloir rejoindre Pourquoi pas Du coup ici on a un peu de haut et de bas Mais honnêtement Je vais arrêter de me prendre la tête dessus 768 visiteurs Il me manque plus grand chose On fait de bons bénéfices mensuels Plus de 1000 Actuellement je suis en train de me dire surtout Pourquoi est-ce que j'ai pas encore perdu d'employés ? On peut se permettre d'en augmenter quelques-uns Ça sera peut-être mieux si je fais ça Euh... On va engager deux animateurs Comme ça ce sera fait Comme ça il ne nous manque qu'une attraction Et plus de visiteurs Et les visiteurs ils vont arriver avec la réputation du parc En tout cas Psychola la queue est longue Mais ça a l'air d'être une bonne chose Les gens ont l'air d'être intéressés Dans ce cas ce qu'on va faire c'est sans doute en profiter Et poser une deuxième attraction dans le coin On va éviter des attractions trop près du pit du sarlac On va voir qu'est-ce qu'il me reste Kickflip C'est pas si gros ça, ça pourrait être pas mal Le problème c'est un peu la place parce que bien sûr je me suis un petit peu refermé ici Je me suis un peu enfermé Mais je suis sûr que je peux trouver une solution Par ici Ou par là Je pourrais le... Allez on va faire un truc que je ne fais normalement pas habituellement A savoir la surélévation Bien moche de l'attraction J'essaie vraiment de le placer à peu près au même niveau C'est particulièrement moche mais honnêtement à ce stade je tente des choses Je tente des choses en fait que je n'oserai pas dans mon parc principal Dans le but d'essayer de remplir les objectifs le plus efficacement possible Voir un petit peu ce que ça donne Je suis à peu près au bon niveau donc ça c'est la bonne nouvelle Voilà ça ressemble vraiment à rien Qu'on soit au dessus du vide comme ça c'est marrant mais Dans un vrai parc jamais quoi Jamais Objectif moyen atteint ça c'est très bien Du coup plus que à tirer 1000 visiteurs Ce qui veut dire augmenter la commodité du parc Ça va je suis encore en positif Augmenter la commodité du parc Augmenter l'attrait pour les visiteurs Les décors éventuellement parce qu'actuellement mes files d'attente ne valent pas grand chose Ça fait un soif ça c'est bien Je pense que les gens ils repartent aussi parce qu'ils sont plus de sous à un moment Un truc qui pourrait être bien c'est de prévoir un distributeur Dans les services J'ai pas de distributeur bancaire J'en ai pas Ok Est-ce que j'ai droit aux recherches ? Rail attraction Service Ça va me rechercher d'abord les premiers secours Et les effets spéciaux ce serait bien aussi Par contre ça va me coûter cher en terme de recherche Les visiteurs augmentent aussi naturellement avec le temps Là du coup j'ai dépensé cher en recherche donc mes bénéfices mensuels vont chuter Mais si jamais je débloque les effets spéciaux ça me permettra de booster la valeur de mes files d'attente pour pas trop cher Donc on fera ça Si j'ai pas rempli l'objectif avant Parce qu'en fait là je suis en train de me rendre compte que non seulement l'épisode touche à sa fin Mais ce scénario aussi vous voyez si je le passe en avance rapide mon nombre de visiteurs est en train d'augmenter de manière drastique Par contre il faut que je place des poubelles n'est-ce pas ? Les visiteurs de ce jeu n'ont aucune retenue Aucune pitié si vous ne mettez pas de poubelle Alors en plein milieu de l'allée C'est à gratuité on ne respecte plus rien ici Voilà Vous voulez une attraction à 100% forte juste au-dessus d'un gouffre béant avec un monstre horrible en dessous ? Pas de problème Allez On y est presque Ligne de rien ça en dit long sur ce que les gens aiment Et voilà Ce fut simple Direons nous C'est normal c'est un objectif facile A partir de là je pense que je n'ai plus besoin de sauvegarder Ok Ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo ici Je vais regarder un petit peu si ça m'a débloqué quelque chose dans le milieu principal Si jamais ça ne m'a pas débloqué de défi moyen Ce que je ferai c'est que hors caméra je ferai les autres défis faciles pour débloquer les défis moyens Comme ça la prochaine vidéo que je ferai ce sera soit un défi moyen donc avec un peu plus de challenge Soit une vidéo de nouveau sur mon parc, mon grand parc Mais du coup avec des lags Puisque je n'ai toujours pas reçu mes upgrades de PC Si jamais vous avez une préférence n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires Sinon bah comme d'habitude je ferai en fonction de ce qui me semble le mieux et le plus simple En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu plus yolo que d'habitude Un peu plus je place des attractions n'importe où sans faire attention vraiment à quoi que ce soit d'autre Regardez moi ce pourcentage 53 juste grâce aux pistes du sarlac Les gens ils ont vraiment envie de prendre des risques En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser donc un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait pour les futures vidéos sous Planet Coaster D'ici là portez vous bien et ciao tout le monde